Alors on commence avec l'UMP et cette dette abyssale, 74 millions et demi d'euros. Oui, l'audit est édifiant, Gérard, dans l'UMP de Copé, le pillage était généralisé, racontent vos journaux. L'audit tout frais du mouvement sarcosiste sonne la charge, la charge financière. Règlement de compte à l'UMP, c'est la une de la dépêche à l'UMP. On pratique les soldes tout compte et tout règlement de compte pour ces derniers. Ce n'est pas terminé car le parti vient de confirmer l'audit commandé par le triumvirat de ses repreneurs provisoires. A beau être dans les tréfonds de l'endettement, les couteaux restent sortis et sanglants. Et oui, en plus des soldes, l'UMP assure le polar de l'été. Comment l'UMP en est arrivé là, se demande votre journal. Après les fausses factures, les belligérants se balancent les vrais. Ce n'est pas mal non plus. Après les billets d'avion de Mme Copé, voici les factures de portables de Rachida Dati. Avec ses deux portables, la phonophage, Rachida Dati dépense plus de 10 000 euros par an, racontent vos journaux. Sans compter celui qui utilise sa collaboratrice. Elle-même aussi rémunérée à hauteur de 7 000 euros par mois par l'UMP. En 2013, l'ex-garde des Sceaux, on apprend à ponctionner sur les comptes de l'UMP pour plus de 9 000 euros de billets de train et 4 000 euros de billets d'avion. Elle est députée européenne, elle bénéficie pourtant de la gratuité des transports. Alors vos journaux s'interrogent des surclassements peut-être, on ne sait pas. L'UMP croule sous les dettes et les dépenses excessives, nous dit le progrès de Lyon. Dossier complet dans votre journal. Il y a aussi de sérieuses notes de frais, de gros gros salaires, de petites mains, ça vole de tous les côtés. Le clan Copé accuse le clan Fillon de jeter des boules puantes. Guénaud rebalance son passage à Juppé qui, comme Debré, a recadré Sarko sur ses attaques contre la justice. Ses emplois fictifs à l'ère chiracienne. Et les Sarkozy, toujours mesurés contre leur patron, hurlent à l'Inquisition. Ambiance assurée. Finance de l'UMP, les ténors voient rouge, raconte le Télégramme. Et on apprend aussi que pendant ces travaux de comptabilité, les enquêtes continuent. Cette fois, il ne s'agit pas de trafic d'influence ou de corruption active, comme la semaine dernière, ni de garde à vue, mais de l'ouverture d'une information préliminaire sur un soupçon d'abus de confiance. Les enquêteurs appartiennent au même service que ceux qui investissent sur les surfacturations de Big Malion. Mais c'est une autre affaire qui les occupe, le règlement par le trésor public, d'une pénalité personnelle adressée à Nicolas Sarkozy pour le dépassement de ses frais de campagne. Ce qui constitue évidemment une occasion pour les soutiens de Sarkozy, une occasion de resservir la théorie du complot, Gérard. Alors du coup, j'imagine que les éditorialistes s'en donnent un cœur joie. Oui, regardez Gérard, la une de La Montagne, l'édito de La Montagne, Big Million, c'est une affaire de Big Million, écrit Jacques Camus dans La Montagne. Elle était facile, mais effectivement. Ou si vous préférez, l'affaire de gros sous à la publication hier en soirée des conclusions de l'audit sur la situation financière de l'UMP a confirmé l'existence, vous l'avez dit, d'une dette de 79,1 millions d'euros pour un parti qui n'en finit pas de dénoncer la nullité du gouvernement de gauche, la nullité gestionnaire du gouvernement de gauche et de donner des leçons d'économie. Cela fait plutôt mauvais effet, écrit l'éditorialiste. Les poisons de la division, c'est l'édito de Bruno Dive dans le sud-ouest qui écrit que l'UMP est menacée de faillite politique et de faillite tout court. Éreinté par des règlements de compte qui feraient passer Forchabrol pour une paisible maison de repos, l'UMP va bientôt se retrouver écartelée par ses militants et ses électeurs. Les premiers en pincent largement pour Nicolas Sarkozy, quoi qu'il advienne, les seconds sont de plus en plus nombreux à se pincer le nez face à la perspective de son retour. C'est sans pitié Gérard. Alors la presse revient également sur la fin de la conférence sociale et les annonces faites hier par Manuel Valls. Oui, le pacte passe, mais passe en casse, c'est écrit les dernières nouvelles d'Alsace. Ça rime tout ça. Oui, à l'itération, en clôture d'une conférence sociale marquée par l'absence de syndicats, vous l'avez dit, le Premier ministre Manuel Valls a annoncé une baisse d'impôts pour les classes moyennes. Conférence sociale, Manuel Valls donne son cap, écrit West France. Autre annonce importante, le Premier ministre a déclaré que 200 millions d'euros supplémentaires seront dégagés et votés dès la semaine prochaine pour relancer l'apprentissage et atteindre l'objectif annoncé par le Président de 500 000 apprentis en 2017. Ces 200 millions seront, entre autres, destinés à mettre en place une aide de 1 000 euros. 1 000 euros par apprenti dans les secteurs professionnels où un accord de branche aura été conclu, a précisé Manuel Valls. Il a également confirmé que la garantie jeune, une allocation d'environ 450 euros mensuels pour les 10-25 ans précaires, devrait concerner 100 000 jeunes en 2017. L'intérêt général, c'est l'édito d'Olivier Mazerolle dans la Provence. Et le combat cesse, faute de combattants. Il est encore trop tôt pour que, comme Rodrigue, Manuel Valls se permettent de célébrer la fin du combat. Mais enfin, force est de constater que les frondeurs étaient partis à 100 pour signifier leur refus des 50 milliards d'économies. Et qu'ils se sont retrouvés hier, hier, à 33 à l'Assemblée Nationale, conclut le confrère. C'est mieux que du Corneille. Attention, le dialogue se meurt, prévient Éric Dussard dans la Voix du Nord. Moi, Président de la République, il devait se passer tant de jolies choses. Et d'abord, comme un totem éclatant, François Hollande avait magnifié le dialogue. On en est loin. Retour du social traître. C'est l'édito de Dominique Young dans les DNA. Aujourd'hui, la cible, c'est Manuel Valls, écrit le confrère. C'est le signe qu'il a pu imposer sa marque. Cela explique les reproches formulées à l'aile gauche. Dénonciation de la démocratie sociale jugée trop molle. Et rejet des options du Premier ministre jugée trop à droite. Depuis trois mois, écrit le confrère, revient en force l'éternel clivage de la gauche. Partagée entre ceux qui ne jurent que par une définition ouvririste du peuple et ceux qui ne veulent pas méconnaître les réalités économiques. Quitte à se faire traiter de déviants ou pour reprendre la suprême injure de Lénine de social traître. Social traître, oui. Allez, on termine par les dessins. Oui, on commence par le dessin du courrier Picard. Le dessin d'Alex. 10 000 euros de téléphone pour parents, pour Rachida Dati. Et l'ex-garde des Sceaux de se justifier. Eh ben quoi, il faut bien que j'appelle les pères de ma fille. Le dessin de Bauer dans le progrès de Lyon. Le dessin de Bauer on poursuit. C'est sans pitié aujourd'hui. Le dessin de Bauer dans le progrès de Lyon. On dit à l'UMP les finances dans le viseur. Il faut donner une image claire et unie de l'UMP. Conseil irresponsable et Sarko a son idée. Ok, on charge à bloc notre comptable de l'époque. Dans la montagne, ça donne ça. Et si on rebaptisait l'UMP l'Union des millions perdus ? Ah, ils sont déchaînés aujourd'hui. Le coup d'œil de Mann dans le midi libre. Estrosi, l'UMP est morte. Copé derrière lui. A quel nom la facture pour les obsèques ? Enfin, le regard de Chaudu dans Ouest-France. On lave le linge sale en famille à l'UMP. Et oui, Gérard, vous le savez. Les défilés militaires et les feux d'artivisme, c'est le 14 juillet. Mais à l'UMP, il y a longtemps qu'on a sorti les pétards. Merci à Mettazia en grande forme ce matin. Comme la presse d'ailleurs, forcément.